– Et ce soir, vous allez tenter de répondre à cette question. Les objets connectés sont-ils des nouveaux détectives ? – Et pour répondre à cette question, je vais vous raconter l'histoire de ce Britannique que nous allons aller voir, un Britannique féru de course à pied. Il s'appelle Marc Fellow. La photo date de 2015. Il participait aux 10 kilomètres de Manchester. Mais cet homme-là n'a pas que la course à pied comme passion, non. Il adore également zigouiller les gens. Il y a des gens, ils aiment le football et boire de la bière. Lui, il aime le running et zigouiller les gens. Mais bon, c'est son métier, Marc Fellow. Il est tueur à gage. Là, tout de suite, il a l'air nettement moins avenant sur cette photo. Celle-ci a été prise par la police. Son surnom dans le milieu, c'est Iceman, l'homme de glace. Et si je vous parle de lui, c'est parce qu'il vient d'être condamné pour l'assassinat de deux gangsters. Alors, Isabel, vous allez me dire, mais comment s'est-il fait prendre ? – Mais oui, comment s'est-il fait prendre ? – Eh bien, il a été trahi par sa montre connectée. Oui, la police le soupçonnait. Elle s'est rendue chez lui, elle a saisi sa montre connectée et en analysant les données GPS de la montre, elle a vu que Marc Fellow avait fait une étonnante balade près du domicile d'un des deux gangsters, quelques semaines avant qu'il ne soit exécuté. Une balade de 35 minutes, on a reconstitué son parcours. Le début à vélo, 19 km heure jusqu'à un terrain vague, puis la suite à pied à 5 km heure jusqu'à la maison devant laquelle il est resté 8 minutes pour les flics. Aucun doute, il s'agissait là d'une opération de repérage. Et lorsqu'on leur a dit, mais qu'est-ce qui vous prouve que la montre appartient bien à Marc Fellow ? On l'a retrouvée chez lui, ok, d'accord, mais c'est peut-être à quelqu'un d'autre. Et bien là, ils ont ressorti la photo du 10 km à pied de Manchester. Et qu'est-ce qu'on voit ? Évidemment, on voit la montre connectée. Donc oui, elle est à lui. Le jury a été convaincu, prison à perpétuité. Et les proches des victimes étaient soulagés à l'issue du verdict. Voilà, les deux gangsters reposent en paix désormais. Et Marc, lui, il repose en prison. Et c'est pas la première fois qu'une montre connectée aide à résoudre un meurtre. Non, c'est déjà arrivé en Australie. Par exemple, une femme reconnue coupable d'avoir tué sa belle-mère. Et aux Etats-Unis, là, c'est un vietnam qui a tué sa belle-fille. La montre avait gardé en mémoire... Sympathique, hein ? Et puis c'est Raffarin, on dirait. Un petit peu, il ressemble, oui. Forte accélération lorsqu'arrive le beau-père. Des caméras l'avaient filmé en train d'entrer dans la maison. Et après son départ, tiens, c'est bizarre. Le cœur de la dame s'est curieusement arrêté. Il a dû se passer quelque chose de bizarre pendant la visite du beau-père. Et puis dans la série, les objets nous surveillent. On est peinards nulle part. Cette dernière histoire au Pérou, un homme qui, en surfant sur Google Maps pour préparer un déplacement, a zoomé sur un couple installé sur un banc. Et là, pas de bol, c'était sa femme sur le banc, sa femme avec son amant. Les images avaient été filmées cinq ans plus tôt, mais ils étaient déjà mariés. Du coup, il a demandé le vivors. En somme, Big Brother est partout. Sachez-le, désormais, on ne peut plus tromper ni même zigouiller tranquillement. Quel dommage.